bonjour à tous bienvenue déjà dans ma chaîne youtube je vous invite je vous invite à liker et surtout partager cette vidéo au plus large donc aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment faire la démarche pour la demande de visa d'études pour le canada premièrement donc la demande de visa se fait de deux façons il ya la version papier ou la version électronique ou par internet aujourd'hui je vais vous parler uniquement de la version papier mais sachez que la version internet ou la version papier c'est la même chose ça requiert les mêmes documents que vous voyez que je vais vous expliquer durant cette vidéo dans mon cas comme vous le voyez ici sur l'admission de l'établissement qui s'appelle l'université du québec à chicotini si vous voulez plus d'informations concernant les établissements et les admissions vous pouvez vous référer à ma précédente vidéo qui est qui est juste ici donc vous pouvez avoir plus d'informations concernant les établissements et les admissions entre parenthèses cette vidéo je l'ai fait en cabine mais je vous invite pour ceux qui ont des questions ou si vous voulez plus d'enseignements soit en français ou en cabine je vous invite à me laisser des commentaires sur sur la vidéo donc repasser le deuxième point qui est le caq le caq qui est par définition le certificat d'admission du québec donc juste pour résumer le caq si vous voulez plus d'informations en réalité c'est que j'ai fait une vidéo précédente que vous pouvez voir ici que j'ai appelé étape 2 demande de certificat d'acceptation pour le québec donc même chose si vous avez des questions vous pouvez me laisser des commentaires sur ma vidéo si vous avez des problèmes avec si vous comprenez pas quelque chose c'est si vous avez besoin de traduction là n'hésitez pas à me le faire savoir je me ferais plaisir de le faire que ce soit compris par tout le monde aussi concernant le caq pour résumer c'est le certificat d'acceptation du québec ça c'est juste pour le québec comme ça le dit c'est pour la province du québec donc c'est comme spécifique à cette province parce que le canada est un ensemble de provinces nous dans mon cas j'ai appliqué pour le québec la province du québec qui est la province francophone pour ceux qui veulent appliquer pour d'autres provinces mais écoutez n'hésitez pas par contre je pense pas que les autres provinces et besoin d'un caq un certificat d'acceptation du québec probablement que oui mais ça reste à vérifier je pourrais vérifier pour vous aux besoins l'étape 3 qui est non le point numéro 3 qui est les fameux trois formulaires que j'appelle les trois formulaires dans le fonds qui sont énumérés juste ici le premier c'est le imm 1294 qui est la demande de permis d'études en soi donc c'est un document que vous devez remplir vous avez deuxième le imm 52 57 qui est la demande de statut de résidence temporaire et le troisième c'est le imm 56 45 informations sur la famille donc ces trois formulaires là sont fournis pas vous pouvez les télécharger via le site de l'immigration à québec je vais entre parenthèses je vais faire une vidéo spéciale pour ces trois formulaires pour vous expliquer comment les remplir donc encore une fois si vous avez besoin besoin de quoi que ce soit des questions vous avez des questions ou des points de dérogation sur des choses n'hésitez pas à me le faire savoir le quatrième point qui est la lettre explicative alors ça je vais m'attarder un petit peu sur ce point parce que c'est un point très très important dans le dossier dans le fond une lettre explicative c'est comme vous allez résumer dans cette lettre là votre projet d'études ainsi que votre projet professionnel donc dans le fond ce sont deux points très important que cette lettre devrait avoir donc je répète dans cette lettre dans cette lettre là vous devez spécifier clairement ou bien expliquer clairement quel est votre projet d'étude et quel est votre projet professionnel c'est important je vous dis ça parce que essayer de vous imaginer essayer de vous mettre à la place du de l'agent de l'immigration eux ce qu'ils cherchent ils cherchent à avoir à avoir une lettre concrète ou bien un projet concret réaliste qui n'est pas farfelu qui doit être très très clair très spécifié je veux dire très clair et il faut pas s'enfarger dans les lettres explicatives à l'algérienne de trois pages essayer de faire quelque chose de concis clair et précis il faut il faut bien il faut bien préciser votre projet d'études pourquoi vous voulez faire des études ici au québec ou au canada en général après ça expliquer essayer d'expliquer essayer d'être implicite explicite sur le fait sur votre projet professionnel dans le sens que faudrait expliquer en quoi vos études ici au canada vont vous aider à réaliser votre projet professionnel ce qui veut dire en d'autres termes c'est que vous allez expliquer à l'agent votre projet professionnel qui devrait être en parenthèse un projet en algérie ou bien dans votre pays d'origine je mets l'emphase sur ce point parce que il faudrait expliquer à l'agent que après vos études vous allez retourner dans votre pays d'origine et ça c'est très important de le mentionner je vous invite à l'écrire elle mentionner clairement que votre projet la finalité de votre projet d'études sera un projet professionnel qui va se faire dans votre pays pays d'origine encore une fois sur cette lettre là je vous invite à mettre en face sur cette lettre là parce qu'elle est très 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 importante elle va vous c'est grâce à cette lettre là l'agent va essayer de vous cerner de cerner votre projet donc sur ce point si vous avez encore une fois des questions je pourrais je pourrais éventuellement vous faire part ou bien partager avec vous des lettres ou ma lettre la lettre que j'ai faite moi même pour que vous que vous puissiez vous inspirer de celle ci je rajouterai aussi oui pourriez me contacter par par courriel je vais mettre mon courriel dans la vidéo plus tard donc le point prochain qui est le cv donc juste à préciser une chose c'est que pour ma part pour ma démarche pour ma dans mon dossier moi j'ai mis mon cv mais c'est pas obligatoire je vous dis mais moi j'ai essayé de mettre tout ce que tout ce qui pourrait aider à optimiser ou bien avoir les fera donc je vous le cache pas le cv n'est pas important pas qu'il n'est pas important c'est qu'il n'est pas mentionné il n'est pas obligatoire mais moi je l'ai mis juste pour que ça soit ça soit un plus pour ma démarche pour ma demande de vision vous avez aussi le tcf ici que j'ai mis j'ai mis même mes résultats ça aussi c'est juste pour aider mon à appuyer ma demande donc pour résumer là les deux les deux points que vous que vous voyez ici le cv ainsi ainsi que le tcf sont pas obligatoires mais encore une fois essayer de mettre tout ce que vous pouvez comme document qui qui pourrait appuyer ou bien qui pourrait aider à avoir un avis favorable de la part de l'immigration l'immigration calme l'autre point qui qui vient c'est l'extrême naissance ça ça c'est comme important si il est obligatoire il ya juste à noter que l'extrême naissance vous devez le traduire ok parce que les extraits de naissance en général sans en général en arabe ou bien dans une autre langue mais dans notre cas il faudrait le traduire en france pour ma part aussi j'ai mis un casier judiciaire que j'ai trop du traduit aussi en français le dernier point là sur ma ce que vous voyez ici c'est la promesse d'embauche ça aussi n'est pas c'est pas un point obligatoire c'est pas une c'est pas un document obligatoire mais comprendrez que moi j'ai tout mis pour que pour optimiser mes chances d'avoir mon visa donc j'ai mis une promesse d'embauche et ça comme je vous l'avais expliqué avant pour la lettre explicative c'est que la promesse d'embauche c'est comme une preuve pour pour moi c'est ma preuve comme quoi que mon projet professionnel un projet d'études a pour finalité un projet professionnel qui va se faire que je vais faire en algérie qui est une promesse d'embauche dans une entreprise informatique c'est à dire que j'ai déjà un emploi une entreprise qui est prête à m'embaucher ce qui ce qui sous-entend que je vais retourner dans mon pays d'origine donc si vous avez quelque chose de similaire ou une promesse d'embauche ou un acte de propriété d'une entreprise ou quoi que ce soit je pense que ça pourrait aider dans votre démarche donc pour aujourd'hui je vais m'arrêter ici vous pouvez voir ici situation financière c'est carrément un autre volet de la demande c'est un point que c'est des points que je vais traiter lors de la prochaine vidéo que je vais que je vais faire sous peu que je vais partager avec vous donc ma vidéo d'aujourd'hui se termine je vous invite encore une fois à partager à liker la vidéo et on se dit à la prochaine